Combini, c'est parti ! C'est forcément une Coupe du Monde de l'enfance. Pour moi, c'est 82 en Espagne. Parce que Italie-Brésil, parce que France-Allemagne, parce que Allemagne-Algérie, parce que Allemagne-Autriche. C'est n'importe quoi, cette Coupe du Monde. Il y a beaucoup de buts. C'est en Espagne, il fait chaud, les stades sont pleins, et j'ai 12 ans, donc c'est bien, 82. Quand on reste sur 82, c'est Falcao. Tardelli, c'est Lidbarski. J'adore Lidbarski. C'était le seul joueur un peu technique. C'était un magnifique joueur, Pierre Lidbarski. France-Allemagne, 82. Italie-Brésil, 82. En 98, au stade Vélodrome, le but de Berkant. Vous n'avez même pas l'impression d'avoir commenté. Vous êtes juste allé voir un match et... C'est le foot, quel bonheur. Je suis le plus rationnel des rationnels en termes de football. Il y a un champion du monde. C'est une équipe qui a perdu très peu en 4 ans. C'est une équipe qui au contraire s'est régénérée, qui a vu naître 5, 6 gros talents. C'est un sélectionneur qui est toujours le même. Donc pour moi, l'Allemagne est favorite. Je crois que ceux qui sont pas vraiment attendus, mais qui ont un bon mélange et à nouveau une bonne génération, c'est peut-être le Nigeria. Et après, le Sénégal est sans doute dans la meilleure position de son histoire depuis longtemps. Le Maroc, c'est important en Coupe du Monde, me paraît très solide défensivement. Facile aussi de citer tout le monde. Mais je vois pas l'Egypte. Non. Même avec... Momo. Certes, le Ballon d'Or, c'est ou l'un ou l'autre. Mais si Cristiano gagne la Coupe du Monde, Cristiano sera Ballon d'Or. Il a aussi gagné la Ligue des Champions. Si Messi gagne la Coupe du Monde, Messi sera Ballon d'Or. Il a été aussi champion d'Espagne. Si Neymar gagne la Coupe du Monde, Neymar sera Ballon d'Or. Mais si Griezmann gagne la Coupe du Monde, met un but en finale, les meilleurs buteurs, etc., on va lui donner tout de suite. C'est Ligue de Repas, Coupe du Monde. Donc il n'y a pas 50 joueurs qui seront Ballon d'Or. Et ça dépendra donc aussi du résultat en Coupe du Monde.